Générique Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour une nouvelle émission du Talk sur le Figaro.fr. Je suis aujourd'hui avec Julien Bargeton. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sénateur à La République En Marche de Paris. On va d'ailleurs parler de la politique parisienne dans un instant. Avant, je voudrais revenir dans le détail sur le rapport de Jean-Louis Borloo qu'il a remis hier au Premier ministre. Il propose la création d'un fonds de 50 milliards d'euros pour les banlieues. Il dénonce le scandale absolu des pouvoirs politiques depuis ces dernières années. Est-ce que vous partagez l'analyse de l'ancien ministre ? Les banlieues vont mal en France et ça ne date pas d'aujourd'hui ni même d'hier. Ça date de très longtemps. Il faut donc soutenir davantage les quartiers qui sont en difficulté. Pour autant, je ne pense pas que ce soit qu'une question de moyens. Il faut déjà que le droit commun de la République s'applique parfaitement dans les banlieues. A ce titre, par exemple, le dédoublement des classes dans les zones d'éducation prioritaires que mène Jean-Michel Blanquer est une très bonne politique parce que ça permet de mettre la priorité sur l'éducation dans les quartiers qui en ont besoin. Et de même, tout ce que prévoit de faire Julien Denormandie. Il faut donc d'abord réinstaurer l'autorité républicaine dans ces quartiers et puis les aider davantage. Mais tout n'est pas qu'une question de moyens supplémentaires parce qu'il faut aussi être attentif à la dépense publique. Je crois que nous devons, par exemple, regarder la répartition des moyens en France entre les communes. Vous avez des poches de pauvreté qui coexistent avec des poches de richesse juste à côté parce que la fiscalité locale, nos finances locales ne sont pas adaptées à ce qu'est devenue la société française. Donc, bien sûr que ce rapport de Jean-Louis Borloo permet d'avoir une nouvelle prise de conscience et c'est salutaire. Il y a des pistes d'ailleurs intéressantes. Qu'il faudra reprendre en partie. Il faut les examiner, les analyser, les approfondir. Mais disons-nous qu'il ne s'agit pas que d'une question de moyens économiques et budgétaires. Il s'agit d'abord d'une question de réinscrire ces quartiers dans la République et d'y appliquer pleinement et entièrement le droit commun. On a quand même entendu ces dernières semaines des cris de désespoir de la part des maires de banlieue après la baisse des APL, le gel des emplois aidés. Il y a quand même un fort mécontentement dans ces villes. Moi, j'entends le mécontentement dans ces villes. Mais je crois aussi, et c'est ce qu'on voit avec, si vous citez le cas de M. Gatignon, que c'est aussi le cas dans ce qu'on appelle le Grand Paris, la métropole du Grand Paris. La solution est aussi une solution locale d'aller plus loin dans la mutualisation, la solidarité avec Paris et ses environs. Il faut passer de pouvoir solitaire à un pouvoir solidaire, beaucoup plus fort et beaucoup plus intégré, qui permet de mieux répartir les richesses pour en corriger les écarts. Ça, c'est quand même un point extrêmement important. Il faut aussi faire attention, toujours, à la dépense publique, à la façon dont elle est gérée. Et puis, bien sûr, là où il y a des priorités, mettre l'accent en aidant davantage ces quartiers précis. Mais évitons ce qu'on a parfois trop fait, c'est-à-dire le saupoudrage, où on commence par un plan et finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de quartiers légibles, que tout ça se dilue un peu. Revenons aux fondamentaux. La République, toute la République, et notamment par l'éducation nationale. Et puis, bien sûr, là où les situations sont les plus difficiles, les traiter. Est-ce que la banlieue et ses habitants, finalement, sont les grands oubliés de la politique d'Emmanuel Macron ? Il n'y a pas d'oublié de la politique d'Emmanuel Macron. Je suis au Sénat et j'entends aussi l'inverse, la ruralité et l'oublié d'Emmanuel Macron. Nous avons trouvé une situation extrêmement difficile en France, avec un peuple français qui était en défiance vis-à-vis de la politique, vis-à-vis des résultats économiques. Et donc, il a fallu un sursaut. L'élection d'Emmanuel Macron, c'était ce sursaut qui permet de réconcilier tous les Français. Et un mois après, est-ce qu'ils sont réconciliés ? Nous sommes en train d'avancer. Évidemment, tout ne peut pas se faire en un jour. Mais il y a eu ce choc de confiance. On le voit, confiance sur la scène internationale, confiance dans les perspectives économiques, confiance dans l'avenir. Donc, c'est tout cela qu'il faut faire. Il ne faut pas faire des politiques clientélistes pour telle ou telle catégorie de la population. Nous devons bâtir une société de confiance et une société rassemblée. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je crois que la reprise économique, le travail sur l'éducation et la solidarité permettront d'y arriver. Récemment, il y a un texte qui a profondément divisé votre majorité. C'est le projet de loi Asile et l'immigration porté par Gérard Collomb. Vous êtes un ancien socialiste, Julien Bargeton. Est-ce que vous êtes totalement à l'aise avec ce texte ? La situation de l'immigration et de l'asile a beaucoup changé ces derniers temps. Nous avions 50 000 demandeurs d'asile. Cinq ans après, il y en a le double. On ne peut pas faire comme si ça n'avait pas changé. Et donc l'État doit se donner les moyens, les outils nécessaires pour faire face à cette situation. Et moi, je partage l'équilibre qui est celui du texte. Alors, il y a certains éléments qui ont pu choquer. Et d'ailleurs, le travail parlementaire a apporté des améliorations sensibles. Qu'est-ce que vous allez faire au Sénat sur ce texte ? Je pense notamment au sujet du délit de solidarité. La solidarité n'est jamais un délit. Et donc, ce qu'a fait l'Assemblée nationale est très important de ce point de vue-là. Il y a également une députée parisienne, Anne-Christine Lande, qui a fait porter un amendement sur la scolarisation obligatoire des enfants quand les maires ne veulent pas les inscrire. Donc, il y a eu des avancées. Moi, je vais regarder au Sénat. Je vais regarder au Sénat, même si je n'appartiens pas à la Commission des lois. Je vais m'intéresser, bien sûr, de près à ce texte. Et nous verrons si les curseurs peuvent encore bouger. Mais disons-nous franchement les choses. Quelles sont les propositions de ceux qui contestent ? Moi, j'entends ceux qui contestent à droite en disant « Oh là là, il faut être beaucoup plus dur ». Ceux qui contestent à gauche sans oser dire jusqu'où ils voudraient aller. Mais le Conseil d'État a quand même dit que ça ne changerait rien, ce texte, la situation. Ce texte donne des outils supplémentaires. Il y a quelques moyens. Il faut bien sûr aussi se rendre compte qu'à long terme, c'est la situation internationale elle-même qui pourra faire bouger les choses parce que nous avons affaire à des nouveaux flux de demandeurs d'asile et puis de migrants économiques parce que nous vivons dans un monde qui est devenu très instable. Ça, ce n'est pas pour demain, malheureusement, mais c'est aussi le travail que nous devons mener. En attendant, il faut que la République puisse assumer son autorité tout en respectant notre tradition d'accueil. On entend une petite musique de la part des parlementaires qui sont issus, comme vous, des rangs de la gauche, comme quoi la jambe gauche, finalement, de la politique d'Emmanuel Macron serait un petit peu atrophiée, qu'il y aurait un déséquilibre entre la politique libérale et la politique plus sociale. Est-ce que vous aussi, vous partagez cette mise en garde ? – Je ne partage pas cette idée de politique de coup de codillot qui consisterait à donner un coup à droite, un coup à gauche. Je pense qu'il y a bien sûr la droite et la gauche. Moi, je viens de la gauche. Je suis un élu parisien qui vient de la gauche. Donc, il faut bien sûr se rendre compte qu'il y a ces sensibilités. Mais justement, ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est qu'il a dépassé cela en faisant travailler ensemble des cultures politiques différentes. Et ça fonctionne. Les Français avaient cette intuition que des gens qui venaient de la droite et des gens qui venaient de la gauche pouvaient travailler ensemble pour le bien du pays. Et puis, ils savaient qu'il y avait des fausses divisions au sein de la droite et au sein de la gauche. Et donc, nous sommes en train de montrer que cela fonctionne. Moi, quand je vois ce que je vous disais sur ce qu'on fait sur le dédoublement des classes en ZEP, sur le travail qui va être fait avec la loi sur le logement, quand on voit tout ce que nous avons fait sur un certain nombre de politiques qui sont menées par Nicolas Hulot, c'est faux de dire que c'est une politique qui ne va que dans un sens. Mais il faut convaincre que cette méthode est la bonne et elle est profondément, je pense, celle que veulent les Français de se dire. Écoutez, voilà, il y a des cultures politiques différentes en France. Elles existent. Elles sont respectables. Mais nous pouvons construire quelque chose de différent. Et je crois que c'est un pacte très fort et qui se voit d'ailleurs au niveau européen et international. Emmanuel Macron, président des très riches. C'est ce que dit François Hollande ? François Hollande a décidé de revenir comme ça par un biais très critique. Moi, je le regrette. Je rêve d'un pays où on pourrait tourner la page. Il était censé s'occuper d'une fondation. Il a tort quand il dit ça ? Qu'il s'en occupe. Je pense qu'il a totalement tort. Mais qu'il s'en occupe, qu'il s'occupe de sa fondation. Et vous voyez, aux Etats-Unis, on a pu être président, gouverneur, on peut avoir eu des fonctions et on passe à autre chose. En France, les hommes et les femmes politiques ont toujours du mal à se construire, se reconstruire après. Et c'est dommage. Cette fondation, c'est très bien. Il est un peu dans une forme d'aigreur que moi, je regrette et je ne veux pas juger la personne. Mais je pense qu'il devrait passer à autre chose pleinement, comme il l'avait plutôt annoncé. C'est dommage qu'il ne le fasse pas. Bon, quand c'est à cette formule, je pense qu'elle est tout à fait inadaptée quand on a regardé, notamment, ce qu'il y avait dans le budget. Je sais bien qu'une certaine partie du budget, c'est plus vu que l'autre. Mais il y a la baisse de la taxe d'habitation pour 80% des Français, la hausse de quasiment tous les minima sociaux. Ce n'est pas du tout une politique très riche. Et la hausse de la CSG pour les retraités ? Cette hausse avait été annoncée. Elle est largement compensée par la baisse de la taxe d'habitation, sauf pour une partie, mais nous l'avions due, de certains retraités. Mais par ailleurs, il y a aussi la revalorisation de l'allocation adulte handicapé ou du minimum vieillesse. On parle des personnes âgées qui sont touchées par la CSG, on parle beaucoup moins de la très forte hausse du minimum vieillesse. En arrivant au pouvoir, Emmanuel Macron avait théorisé une présidence qui prend de la hauteur, qui prend ses distances à la fois avec les médias mais aussi avec les dossiers brûlants de l'actualité. Finalement, on voit qu'il se passe un petit peu l'inverse en ce moment. Il se retrouve vraiment en première ligne. Il va au contact, au front. On l'a vu ces derniers temps lors de ses déplacements. Est-ce que c'est une bonne chose ? Emmanuel Macron réussit très bien quand il va au contact, au front. C'est un homme qui aime convaincre. On l'avait vu pendant la campagne. Il a gardé ça. C'est un trait de son style, c'est un trait de son caractère et qui, je crois, est très important parce que le monde a changé et le monde dans lequel nous vivons, incertain, en transition démographique, économique, nécessite un président très actif, très proche des Français et qui prend lui-même bras-le-corps. Les Français n'ont élu ni un roi mérovingien ni un hologramme. Nous le savons. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les démocraties actuelles, le fait d'avoir un président qui tient ses engagements et les Français en jugeront, c'est ça aussi ce que veulent maintenant les peuples européens. On voit bien d'ailleurs que ce besoin qu'il y a à la fois d'une autorité, une autorité qui écoute mais qui avance et surtout qui tient ses engagements. Vous savez, moi j'entends beaucoup de gens dire, même lorsqu'ils ne partagent pas tout, pas tout ce qui est fait, ils reconnaissent qu'Emmanuel Macron tient les engagements qu'il avait pris et ça, ça change. Voilà. Donc il a raison de s'occuper des dossiers qui concernent les Français et je crois qu'il le fait quand même avec un talent qui lui est reconnu même par ceux qui ne partagent pas toute sa politique. On va parler un petit peu de Paris, la politique parisienne. Hier, la mairie a demandé un plan d'urgence sur le Vélib. Est-ce que finalement le Vélib, ça peut être le dossier qui peut coûter cher à Anne Hidalgo pour 2020 ? Vous étiez son ancien adjoint. Moi, je viens de cette majorité. J'avais été élu en 2014 là-dessus. Je pense que certaines choses évoluent et qu'il faut revenir aux fondamentaux à Paris. Il faut revenir à ce qui concerne les Parisiens, les dossiers qui les préoccupent en premier lieu. On a fait beaucoup de choses et reconnaissons qu'aujourd'hui les Parisiens estiment ne pas avoir le service public que ça concerne Vélib, ça concerne aussi les transports, la propreté, la sécurité qui n'est pas à la hauteur des attentes d'une ville qui concilie qualité de vie et en même temps rayonnement économique. Je crois qu'il faut revenir à la base des besoins des Parisiens et un peu moins se disperser dans beaucoup de choses. Je n'ai pas participé directement à ce choix du Vélib. C'est le choix du Vélib Métropole qui est une organisation. Ce choix a été fait. Visiblement, il y a eu un manque très fort du suivi dans l'installation et je crois que cela traduit peut-être le fait de revenir plus sérieusement aux sujets qui sont directement ceux des Parisiens moins s'éparpiller et regarder effectivement les choses de façon plus sérieuse. C'est ça dont ont besoin les Parisiens. Vous êtes élu depuis longtemps à Paris. Est-ce que vous pourriez être candidat pour les élections municipales ? Si je vous dis que je suis candidat, vous allez me dire si je confirme que vous allez me dire que c'est les candidats. Si j'infirme l'information, vous allez me dire qu'il n'est pas candidat. Le temps des candidatures n'est pas venu. Évidemment, je suis 100% parisien, j'aime cette ville. Qui ne rêve pas d'une ambition pour sa ville ? Qui ne veut pas que cette ville continue à se transformer, change, bouge, évolue ? Qui ne veut pas aussi d'une façon un peu différente de faire les choses, de parler aux voisins, à la métropole ? Donc bien sûr que je m'impliquerai pleinement dans ce que nous devons construire. Mais il faut d'abord construire une stratégie, des axes d'un projet, une vision. C'est ce que Benjamin Griveaux fait également. Nous sommes à deux ans. Deux ans, c'est un temps suffisant pour travailler, mais nécessaire. Et en même temps, ce n'est pas encore le temps des candidatures. Mais évidemment, il faudra réfléchir ensemble sur quel est le bon profil, quelle est la bonne stratégie. Ça pourrait être Benjamin Griveaux ou pas ? Il y a plusieurs personnalités qui peuvent avoir des ambitions. Encore une fois, le temps des candidatures n'est pas venu. Nous avons le temps pour définir ce que doit être la vision de Paris. Je crois que nous avons besoin à Paris de services publics de proximité. qui fonctionnent mieux, de revenir aux fondamentaux, d'avoir aussi une ville qui s'ouvre, qui parle davantage à ses voisins, qui considère moins qu'il y en a qui ont raison et d'autres qui ont tort et qui optent pour une méthode différente de gouvernance et puis qui trace aussi des voies nouvelles sur un certain sujet, sur le rayonnement économique ou bien la sécurité, par exemple. Donc voilà, c'est de ça dont nous avons besoin et puis de définir ce qu'est le candidat idéal. Travaillons dans un... peut-être un autre. Nous verrons à ce moment-là. Merci beaucoup, Julien Bargeton. On passe tout de suite à vos questions, chers auditeurs, avec Jérémy Pontieux. Bonjour Jérémy. Bonjour Mathilde. Merci d'être avec nous. Bonjour M. Borgeton. Bonjour. J'avais une première remarque de Catherine Martimor qui nous dit est-ce que vous trouvez normal que l'on retire aux retraités qui ont très peu de retraite la CSG car on prend en compte le revenu fiscal ? J'ai travaillé nuit à l'hôpital, c'est très fatigant. Alors, ça dépend bien sûr du revenu. Si des personnes ont des petites retraites, elles ne sont pas impactées. Ensuite, en France, il y a un principe qui est que les impôts concernent évidemment les couples, couples mariés et donc évidemment on tient compte aussi de la retraite ou du revenu du conjoint. Mais ça, on sait comment fonctionnent les impôts à Paris. Encore une fois, il faut mettre en regard cette mesure avec toutes celles qui ont été annoncées, notamment sur la taxe d'habitation. 80% très vite des Français vont en être exonérés sur la hausse d'un certain nombre de minimum et puis aussi sur tout ce que nous avons fait pour baisser les cotisations sociales des travailleurs. C'est donc un équilibre. Il faut convaincre, il faut faire preuve de pédagogie mais je crois que sur le long terme, sur l'ensemble du quinquennat, on verra comment tout cela s'est équilibré, notamment en relance du pouvoir d'achat. Les personnes qui ont des petites retraites et qui sont toutes seules ne sont pas concernées. Ensuite, parfois, on a d'autres revenus. On peut avoir des revenus de la propriété. On peut aussi avoir un conjoint qui a soi-même des revenus et donc on rentre dans le seuil. Mais si on rentre dans ce premier seuil, on sera concerné par la baisse de la taxe d'habitation. Sur cette taxe d'habitation, on avait Taxi Archie qui nous disait « n'augmente pas les impôts soit » et d'ailleurs, je revenais aussi sur le tweet que vous aviez repris de Gérald Darmanin qui lui exprimait son souhaite supprimer entre 10 et 20 taxes par an et il nous dit « par contre, les contributions taxes et autres amendes explosent ». Vous avez cette impression-là aussi ? C'est un jeu d'image ? Est-ce qu'il y a un jeu d'image qui peut être vécu par les Français ? Notamment sur le diesel ou le tabac, vous l'avez cité, qu'il faut assumer comme aussi étant une façon d'inciter à d'autres comportements. Nous devons assumer la transition énergétique et donc sortir progressivement du diesel et puis le tabac a un coût très important aussi pour la sécurité sociale et donc il y a un certain nombre de taxes comportementales qui sont évidemment parfois mal vécues mais qui permettent aussi de modifier la façon dont on consomme du tabac ou du diesel. Je note par exemple que la France est un pays où les femmes fument beaucoup, davantage et je pense qu'on peut se dire collectivement qu'il faut aussi que nous soyons, nous puissions avoir moins de femmes qui fument en France et de même ça n'est pas si vrai de dire que c'est lié au social. Pour autant, c'est difficile de baisser les prélèvements obligatoires en France. Le gouvernement le fait et le fera sur le quinquennat mais en même temps, nous devons maîtriser le déficit public et donc il faut que les dépenses publiques se réduisent progressivement en même temps que les prélèvements obligatoires pour finalement maîtriser la dépense publique. Donc c'est un équilibre mais on verra avec la taxe d'habitation notamment les baisses de cotisations sociales pour les travailleurs. Avec ces deux éléments-là, nous verrons que les prélèvements obligatoires vont se réduire en France. Les internautes reviennent sur Paris. La question JPR de la qualité de vie à Paris, lui, il explique, enfin c'est son opinion, son regard se dégrade beaucoup et il se demandait particulièrement sur le problème des rats à Paris s'il est en cours d'éradication. Le problème des rats à Paris effectivement a beaucoup marqué. Les villes sont soumises à ce phénomène. Il faut lutter évidemment contre les rats. Il y a eu notamment des phénomènes de crues mais je crois que c'est ce que je vous disais quand on revient aux fondamentaux. Vous voyez, la ville de Paris, c'est 55 000 agents, 67 000 fiches de paye à peu près par mois si on compte tout le monde, un budget de 9 milliards d'euros, 7 milliards en fonctionnement, 2 milliards en investissement. Donc c'est un budget et des moyens très puissants. Il faut davantage les consacrer aux soucis quotidiens des Parisiens en lien avec nos voisins. Et effectivement, regardons les sujets qui sont prioritaires comme celui des rats pour les traiter plutôt que de se lancer dans tous les sujets et défilocher une politique municipale. Je crois que c'est extrêmement important de se dire que les Parisiens ont le sentiment qu'ils n'ont pas la qualité de service, la qualité de vie qui est en adéquation avec les moyens mis, 55 000 agents, 9 milliards d'euros. Oui, donc vous n'avez pas l'impression comme Max 05 12 nous le fait remarquer que Paris serait plus sale qu'avant pour vous ? Paris est plus sale qu'avant, c'est évident. Certains nombres de mesures ont été prises mais je crois que là aussi il faut aller au-delà. Ce qu'il faut, c'est des transformations. Paris a besoin d'une transformation comme la France a besoin d'une transformation. La France a trop attendu sa transformation. Paris a aussi besoin de cette transformation et par exemple sur le sujet des ordures ménagères je crois qu'il faut réfléchir aujourd'hui ce sont les mêmes qui balayent les rues et que ceux qui enlèvent les ordures. Est-ce que ça doit rester le cas ? Aujourd'hui, nous avons un système de traitement des ordures au niveau métropolitain, c'est un grand syndicat qui s'occupe de ça mais il ne s'occupe pas du bout de la chaîne c'est-à-dire qu'il ne s'occupe pas du recyclage en proximité ou de l'enlèvement des ordures ménagères. Je crois que ce sont aussi des transformations profondes, structurelles, des réformes dont a besoin Paris pas simplement des moyens supplémentaires comme d'ailleurs pour les sujets nationaux nous avons trop le réflexe des moyens en France ou à Paris et effectivement Paris est plus sale et seules des mesures des transformations sur la répartition des moyens en arrondissement seront de nature à faire bouger les choses. Je crois qu'il n'est plus temps de poser des cotères sur des jambes de bois mais il est temps de mettre en place des transformations de structures à Paris. D'accord. Julieta, elle nous demandait toujours sur Paris qu'allez-vous faire pour enrayer l'augmentation des loyers à Paris ? Alors sur... Du prix des loyers. Sur le prix des loyers. Donc effectivement Paris est une ville où le foncier est assez rare et donc il faut là aussi penser à une plus grande échelle. Si on développe vraiment les transports dans le Grand Paris, si on arrive à faire plus de liens dans le tissu urbain, on peut avoir une politique de logement qui soit pensée à un autre niveau. Faut-il encore penser une politique du logement à un niveau d'une ville qui finalement est une grande ville, certes Paris, mais qui n'est pas aussi grande que Londres ou Berlin ? Donc déjà réfléchissons à la façon dont nous nous organisons avec nos voisins de façon un peu plus concertée et puis mettons le paquet sur les classes moyennes pour le logement, sur la transformation de bureaux en logement et puis sur également la construction là où il y a encore de la place dans des zones qui sont moins denses. Moi je crois que c'est ça la priorité pour le logement à Paris et puis pour réduire les loyers, il faut aussi travailler sur des sujets comme Airbnb. Je le ferai au Sénat puisque nous allons avoir des sujets sur la fiscalité du numérique qui concerneront ces grandes plateformes qui transforment là dans un mauvais sens nos villes, même si l'économie numérique apporte, elle doit être régulée. Donc tous ces éléments pensés à une grande échelle seront de nature à maîtriser les loyers dans la métropole parisienne. D'accord. Et le coût que cela pourrait générer, on en a quelques-uns qui s'inquiètent de ça. JPR, toujours, qui nous dit l'endettement a beaucoup explosé quand pensez-vous. Pour vous, c'est finalement une question qui va se résoudre via des mesures mais malgré tout, ça ne risque pas justement de créer plus de... J'assume ce que j'ai fait aussi. Moi j'ai été adjoint en finance de cette ville pendant trois ans. Je note que j'ai vécu des baisses brutales de dotations qui ont disparu avec le gouvernement d'Edouard Philippe et Emmanuel Macron comme président. Nous perdions à Paris 250 millions d'euros, ça a fait 1 milliard à peu près sur 4 ans avec la hausse des péréquations. Le gouvernement a mis un terme aux baisses brutales des dotations aux collectivités locales, ce que d'ailleurs les élus qui sont parfois en colère soulignent moins. Et donc, nous avons eu un contexte très différent. Aujourd'hui, ce contexte a évolué. Je vois d'ailleurs que la maire de Paris a parfois envie d'utiliser ses marges nouvelles pour annoncer un certain nombre de mesures dans le cadre d'une pré-campagne municipale. Donc, l'endettement a progressé. Il reste à un niveau acceptable, raisonnable. En revanche, je crois que la mandature suivante devra être une mandature très stable en matière de fiscalité, de dépenses, d'endettement, parce que nous avons fait un certain nombre de choses mais on ne va pas relancer sans cesse des grands travaux et puis il faut surtout les penser maintenant à une autre échelle. Donc, l'endettement doit être toujours limité. Vous savez, je note que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Je vois aussi au Sénat, on dit toujours qu'il faut baisser la dépense publique en général. Quand on arrive sur les sujets en particulier, nous sommes tous les uns et les autres très créatifs en disant « Ah, mais non, mais là, l'économie sur telle mission, du budget de l'État, on ne veut pas la faire. » Et donc, c'est très difficile. Je le sais parce que j'ai eu à le conduire. Je crois qu'il faut rester dans cette optique-là. J'ai le sentiment que finalement, des marges conservées du budgétaire et des marges retrouvées avec la fin de la baisse d'autation permettent de nouvelles annonces. Je crois que vraiment, il faudra travailler pour que nous ayons le meilleur service au meilleur coût pour les Parisiens. Merci beaucoup, Julien Bargeton. Merci, Jérémy. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission du Talk. Sous-titrage Société Radio-Canada